On fait un petit vol de 7000 kilomètres depuis les studios de Stereo Chic à Lille pour partir dans la ville de Bombay, capitale financière de l'Inde avec plus de 23 millions d'habitants parce que c'est vrai Véronique, tu me l'as rappelé, la capitale c'est New Delhi c'est un grand pays l'Inde, 1,3 millions et on a plein de choses à dire je suis très heureux d'avoir Véronique en correspondante en direct par téléphone ce midi Bonjour Véronique Bonjour Gauthier, comment allez-vous ? Très bien, merci beaucoup, très heureux alors on a eu un peu de mal à organiser ce rendez-vous des plannings chargés, beaucoup de boulot mais on est là, on est ensemble et on va parler quelques minutes alors d'abord Véronique, vous venez du sud-ouest beaucoup de voyages dans votre vie et en 2004, coup de foudre pour l'Inde, c'est bien résumé ? Alors on va dire que le coup de foudre a démarré quand j'avais 16 ans et qu'effectivement le tout premier voyage en Inde a eu lieu en 2004, oui Alors là aujourd'hui, vous avez 48 ans, travaillez dans la mode, le luxe Une marque indienne ? Exactement C'est une marque indienne, alors je suppose qu'on ne la connaît pas ? Alors je travaille en fait pour moi-même avec ma propre marque, Vencia qui est spécialisée dans les commandes sur mesure et en particulier les commandes sur mesure brodées main D'accord, alors c'est un gros travail, beaucoup de boulot quand on s'appelle il y a des plannings qui sont chargés, la vie en Inde, j'imagine, est assez différente de celle qu'on peut vivre en Europe ? C'est clair, à la fois il faut être en mode pompier tous les jours être flexible et j'allais dire avec une âme assez versatile pour pouvoir rebondir très très vite et trouver des solutions Alors c'est une capitale à Bombay où il y a énormément d'habitants ça doit grouiller, ça doit vivre dans tous les sens Une journée normale commence à quelle heure ? On travaille beaucoup j'imagine dans sa journée et qu'est-ce qu'on mange par exemple ? Alors là je fais des grandes questions génériques Voilà, c'est les grandes questions Alors on va commencer par la première question concernant l'heure j'allais dire que la vie démarre vraiment vers 11h du matin Ah ouais ? Ah et oui, et oui, mais elle se finit tard la nuit donc voilà, on a quand même une amplitude de travail qui est quand même assez grande avec un travail du lundi jusqu'au samedi en général D'accord Mais on a régulièrement à vivre des coups de feu donc le dimanche c'est partie aussi des journées pendant lesquelles on peut être amené à travailler D'accord Et donc du coup, je ne sais pas pourquoi je parle de nourriture mais ça me fait rêver d'imaginer je pense que ça va être très différent aussi raconte-moi Alors c'est différent et c'est différent d'une région à une autre de l'Inde Donc en fait, quand on voyage dans l'Inde j'ai souvent l'habitude de dire qu'on dit l'Inde comme on dirait la France mais en fait l'Inde c'est carrément une Europe donc on peut s'imaginer que ce qu'on peut manger en Espagne ou en France ou en Italie est différent et bien ici, pareil c'est-à-dire quand on voyage d'une région à une autre il y a des habitudes alimentaires qui sont différentes et donc en fait, on voyage en permanence de façon culinaire aussi Forcément 1,3 milliard d'habitants c'est un très très grand territoire tu as l'occasion de voyager un petit peu dans le pays ? Oui, oui, j'ai pas mal voyagé mes amis indiens ont l'habitude de dire que je connais plus l'Inde qu'eux donc ce qui est un honneur mais c'est vrai qu'effectivement, en tant qu'Européens nous avons davantage de l'âme aventurière et donc effectivement, je suis allée dans des endroits où certains indiens ne sont pas allés et c'est ce qui fait le charme aussi d'aller dans des aventures authentiques Quand on a préparé l'interview, je parlais encore une fois nourriture avec le fait de manger français là, c'est pas impossible de trouver des matières premières françaises aujourd'hui à Bombay ? Au jour d'aujourd'hui, effectivement on peut pratiquement tout trouver ce qui effectivement favorise la possibilité de cuisiner français quand on en a envie mais j'allais dire, sur les cinq dernières années nous avons assisté à l'arrivée de nouveaux produits qui viennent, pareil, de plusieurs pays d'Europe et ceci est lié au fait que les Indiens voyagent et lors de leurs voyages, ils rapportent avec eux des souvenirs aussi culinaires et ont envie, sur place, de pouvoir continuer cette expérience D'accord, une question par rapport à la pandémie on a des chiffres sur la présence de la Covid en Inde on parle de 156 000 morts depuis le début de la pandémie si on met en perspective les Etats-Unis où il y a eu plus de 500 000 morts est-ce que ce sont des chiffres fiables ? Comment ça se passe aujourd'hui la pandémie ? Alors c'est assez difficile à résumer mais j'allais dire, les chiffres, je ne les suis plus depuis longtemps puisque nous sommes en mode complètement différent par rapport au reste des pays nous avons eu un des confinements le plus dur au monde pratiquement cinq mois ce qui est énorme avec deux mois très très stricts depuis septembre, petit à petit, tout s'est rouvert et j'allais dire que depuis, nous avons une vie normale mais sous une discipline, entre guillemets, stricte c'est-à-dire port du masque et malgré la population, on allait dire on peut quand même assister à cette discipline de garder les distances sociales et de se laver les mains régulièrement donc là, nous sommes en ligne je ne peux pas partager avec vous des vidéos ou des photos mais voilà, nous portons le masque qu'il fasse chaud ou pas, nous avons suivi cette discipline donc par rapport au nombre les nombres sont faux et difficilement évaluables mais j'allais dire que quant au détenu de la population indienne l'Inde s'en sort très très bien Quand on a préparé l'émission aussi on parlait de la résilience par rapport à cette pandémie qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet ? Tout à fait, et bien c'est ce que je commençais à amorcer dans ma phrase d'indiquer que depuis septembre la vie est redevenue petit à petit normale et que j'allais dire voilà, il faut continuer à vivre et continuer à travailler donc depuis septembre nous sommes en mode opératoire de résilience et nous allons travailler et nous essayons tous d'être solidaires et de faire avancer les choses Oui, c'est clair Pas de retour en France prévu pour le moment ? Pas de retour en France Alors le retour en France peut être envisagé effectivement Le retour par contre est toujours limité par le fait que si quand nous revenons de l'Europe nous avons une quarantaine à effectuer qui s'est un peu assouplie c'est-à-dire qu'au départ c'était obligatoire de faire sept jours en hôtel choisi par les différents états notamment dans l'état où je suis c'est le Maharashtra donc c'était organisé par le chef du Maharashtra donc sept jours en hôtel obligatoire suivi de sept jours à domicile D'accord Voilà Alors là depuis quelques jours visiblement il y a une nouvelle épidémie qui a l'air de ressurgir les règles risquent de se redurcir dans les prochaines semaines Alors il est annoncé je dis bien il est annoncé parce que pour l'instant je l'ai dit avec précaution donc effectivement le chef de l'état du Maharashtra nous sonne un petit peu les oreilles en nous annonçant que si nous ne revenons pas vers une meilleure discipline effectivement nous pourrions être à nouveau confinés je dis bien nous pourrions mais nous souhaitons l'éviter donc effectivement depuis 2-3 jours je peux voir qu'effectivement les gens se sont redisciplinés il y avait eu un relâchement c'est certain c'est clair on s'était un petit peu relâchés mais nous souhaitons tout à fait éviter ce deuxième confinement donc tout le monde fait des efforts et puis de toute façon c'est clair aussi qu'il y a des amendes à la clé donc entre les amendes et le fait que nous ne voulions pas un deuxième confinement c'est que voilà nous sommes solidaires pour revenir à un suivi des instructions plus précises oui en tout cas Véronique une discussion extrêmement claire on s'entend super bien on passe par le réseau WhatsApp ça marche vraiment incroyablement merci d'avoir répondu à ces questions en direct sur l'antenne de StéréoChic ce midi et à bientôt sur notre antenne avec grand plaisir avec grand plaisir Gauthier puis je vous envoyer un petit peu de soleil ah bah oui je veux bien alors nous sommes un hiver mais en ce moment il fait entre 32 et 34 degrés chaud ça va dans la journée je veux bien quelques degrés supplémentaires merci beaucoup Véronique avec grand plaisir Gauthier au revoir à bientôt au revoir StéréoChic